Hello tout le monde, on se retrouve sur Animal Crossing New Horizon pour vous montrer comment compléter la liste de tous les succès Miles Nook. Pour la plupart des missions, cela fonctionne par système de palier et plus on en fera, plus on sera récompensé en points Miles Nook. Mais ce que je trouve le plus intéressant, c'est que grâce à ces défis, on pourra obtenir de nouveaux titres pour personnaliser notre passeport. Du coup, comme il y en a pas mal à réaliser, c'est parti on commence tout de suite avec le premier succès. Alors, il faut savoir que l'on débloquera automatiquement beaucoup de défis lors de l'aventure principale, comme par exemple le premier qui est le Miles de Bienvenue. Il suffira tout simplement de commencer le jeu et d'amérir sur lille. Pour celui-ci, on s'équipe d'une canne à pêche pour pêcher 10 poissons. Ensuite, pour devenir un histologue insulaire, il faudra avoir pêché 10 poissons différents. 10 bonjour est un des succès les plus simples à réaliser, puisqu'il suffit simplement de parler avec chacun de vos résidents. Pabébête et tout ce qui grouille sont des défis identiques à ceux des poissons. Il faudra d'abord en capturer 10, puis 10 insectes différents pour les avoir. Pour le suivant, il suffit de récolter au minimum 10 plans de construction. Pour obtenir le bricolage d'outillage, il faudra créer 5 outils grâce à l'établi. Pour le bricolage de meubles, il faudra créer cette fois-ci 5 meubles. Pour la déco perso, on devra personnaliser 5 items toujours grâce à l'établi. Pour devenir un bûcheron-bûcheur, il faudra juste couper un arbre et récolter du bois. Ensuite, pour ce défi, on devra utiliser un outil jusqu'à ce qu'il casse. Pour les cailloux à la pelle, il faudra réussir à donner 8 coups de pelle sur un rocher. Pour faciliter ça, je vous conseille de faire 2 trous derrière vous pour ne pas reculer. On va continuer avec cette mission, où il faudra creuser à l'endroit où l'on apercevra une étoile dans le sol. C'est un symbole qui est synonyme de fossile. D'ailleurs, une fois que l'on en a déterré 5, il faudra les donner à Tiboo au musée pour qu'il les expertise. Pour celui-ci, il suffira tout simplement de vendre 50 mauvaises herbes à Mélie et Mélo. Ensuite, en plantant 5 fleurs, on débloquera le succès Flower Power. Et si on en arrose 10, on aura réussi le défi de l'arroseur arrosé. Pour débloquer la forestation, il faudra planter 5 arbres. Et en vendant au moins 20 fruits à Mélie et Mélo, on aura le succès corne d'abondance. Pour celui-ci, il faudra cultiver les 6 fruits sur son île. Donc il y a la cerise, les oranges, la poire, la pêche, la pomme et le noix de coco. Ensuite, pour la passion des pousses, on pourra apercevoir Racine du 23 avril au 4 mai à l'occasion de la journée de la Terre. C'est un PNJ qui vendra des buissons et il suffira d'en planter un pour accomplir le succès. En vendant 10 coquillages, on débloquera les fruits de la mer. Pour la pêche à la palourde, il suffira d'en déterrer 5. On repère leur emplacement grâce au jet d'eau qui sort du sable. Avec l'aide d'une canne à pêche, il faudra réussir à pêcher au moins 3 déchets. Ensuite, on pourra devenir un maître pêcheur si on attrape 10 poissons d'affilé sans se louper. Pour avoir une maison de rêve, il faudra tout simplement demander à Tom Noob d'agrandir sa maison. D'ailleurs, si vous l'aménagez correctement, l'Académie des joyeux décorateurs nous donnera la note de S qui fera de nous un décorateur décoré. Pour de l'art de meubler, il faudra tout simplement placer au moins 5 meubles chez nous. Et lorsqu'on entreposera 20 items dans le rangement, on débloquera le succès un peu d'ordre. En parlant à Tom Nook, il faudra modifier l'apparence de notre maison pour obtenir le défi déco à la chaîne. En se promenant sur l'île, vous avez sûrement déjà dû voir un objet perdu. Par la suite, il faudra questionner les habitants pour savoir à qui il appartient. Et lorsque l'on aura retrouvé le propriétaire, on aura aidé son prochain. A un moment donné, un habitant de votre île viendra vous voir pour vous apprendre à utiliser les mimiques. Pour le défi Y'a pas photo, il suffit tout simplement de prendre une photo avec le Nookphone. Pour réussir ce succès, il faudra modifier soit votre commentaire, votre photo ou votre titre de passeport. Pour devenir un accro à l'écran, il faudra tout simplement utiliser le Nookphone. Et lorsqu'on l'utilisera beaucoup de fois, on deviendra un profane du Nookphone. A partir du Nookstop, il faudra passer une commande sur le Nookshop pour accomplir cette mission. D'ailleurs, lorsqu'on aura acheté un total de 100 vêtements et de meubles, on deviendra un collectionnite. Pour la chaîne de Miles, il suffira tout simplement de faire l'émission Miles+. Lorsque l'on achète son premier objet dans la boutique de Méli et Mélo, il sera marqué par l'achat qui rapporte. Et idem pour le premier objet que l'on vendra. Pour le prêt payé, on devra aller sur le DAC rembourser son prêt. Pour la mission du Père Soseille, il faudra dépenser plus de 5000 clochettes. Tous les dimanches matins, on pourra t'apercevoir porcelettes sur notre île. En achetant ses navets, on aura le Capitalisme Vert. D'ailleurs, si on arrive à faire un bénéfice de 1000 clochettes grâce à ses navets, on aura débloqué la clochettisation des navets. Lorsque l'on remboursera le deuxième prêt de la maison, on obtiendra le succès, le crédit, c'est fini. Juste à gauche du bureau des résidents, il faudra laisser un message sur le panneau d'affichage pour réussir ce défi. A l'aéroport de Dodo Airlines, on pourra trouver des cartes postales à droite du guichet. Il faudra envoyer 5 cartes pour déverrouiller le succès, l'amitié n'attend pas. En observant vos habitants, on remarquera que parfois, il y a un insecte qui traîne sur eux. Avec un filet, il faudra attraper la puce qui les démange. Durant l'été, il faudra s'équiper d'un filet et attraper une mue de cigales. Elle se trouve sur les arbres. Pour le succès, les belles guêpes. Il faudra capturer 5 guêpes en une seule journée. Pour ça, on s'équipe d'un filet et on va secouer des arbres. Pour obtenir ce succès, il faudra avoir un piège dans son inventaire et l'enterrer. En secouant des arbres, on pourra trouver un nid de guêpes. Si l'on se fait piquer par l'une d'entre elles, on débloquera des milles d'ardard. Idem pour les scorpions et les tarantules. Si l'on se fait piquer par l'un d'entre eux, on sera évanoui. Lorsque l'on tombe dans un piège, on débloque le succès au fond du trou. Pour obtenir le succès faussaire de famille, il faudra acheter une fausse œuvre dans le runarama et la donner à Thibaut. Avec un lance-pierre, il faudra éclater un ballon au-dessus de la mer ou d'une rivière pour avoir un trésor englouti. D'ailleurs, en éclatant 5 ballons, on recevra des cadeaux du ciel. Pour avoir l'allure de la clôture, il faudra tout simplement installer au moins 20 clôtures. En plein hiver, on pourra créer des bonhommes de neige. Lorsqu'on aura réussi à créer le Yétiti parfait, on deviendra un véritable artiste en neige. Lors d'une soirée de pluie d'étoiles filantes, il faudra appuyer sur la touche A pour faire un vœu. C'est en plaçant d'immeubles à l'extérieur que l'on aura le succès termeublé. Une fois que Marie est installée dans le bureau des résidents, il faudra soit changer l'hymne ou le drapeau de l'hymne. On débloquera le remodule une fois qu'on a terminé l'aventure principale. On devra ensuite utiliser le permis route cours d'eau et falaise que l'on pourra t'obtenir contre des miles au non-stop. A partir de 19h, on pourra t'apercevoir Follet le petit fantôme sur notre île. Il faudra l'aider pour débloquer le défi follement secret. En se promenant sur la plage, vous avez sûrement déjà dû faire la rencontre de Gulliver. En lui redonnant ses 5 circuits d'émetteur, on sera venu au secours d'une autre âgée. Tous les samedis soirs, Kéké donnera un concert à partir de 18h. Il suffira d'y participer pour obtenir Gégé Kéké. Pour le succès de l'art en partage, il faudra acheter une oeuvre dans le Runarama et la donner à Tibou pour qu'il puisse l'exposer au musée. En discutant avec nos habitants, on aura des liens avec eux. Plus on leur parlera, plus ils nous offriront des cadeaux et plus ils s'attacheront à nous. Lorsqu'il sera devenu votre meilleur ami, ce sera le début d'une amitié florissante. Sur le panneau d'affichage, on pourra savoir quand est-ce qu'un habitant fête son anniversaire. En se rendant chez lui le jour J, on débloquera la fête d'anniversaire. D'ailleurs, si on se connecte le jour de notre anniversaire, on recevra le défi Joyeux Anniversaire. Pour le tournoi de pêche, il suffit tout simplement d'y avoir participé au moins une fois. Pour savoir quand est-ce qu'il aura lieu, il faudra se tenir au courant grâce au panneau d'affichage. Et idem pour l'insecto Safari. Oulah, il faudra capturer un maximum d'insectes. En fêtant le nouvel an sur Animal Crossing, on aura le succès nouvel an Nouveau Miles. Pour cette mission, il suffit simplement d'utiliser une armoire pour se changer. Grâce à l'appli Motifs Persos, on pourra créer un nouveau motif et déverrouiller ce défi. Et lorsqu'on aura débloqué les motifs pour les pros, il faudra créer un motif pro pour déverrouiller ce succès. Sur votre île, vous avez sûrement déjà dû remarquer un trou lumineux dans le sol. Et bien il suffira de creuser à cet endroit pour déterrer des clochettes. En secouant des arbres, il se peut que l'on trouve des meubles. C'est de cette façon que l'on débloque un mobilier perché. Pour obtenir les crafts des outils en or, il faudra réaliser certaines missions particulières. Il faudra réussir en fabriquer au moins un pour réussir ce défi. Grâce à Dodo Airlines, on pourra voyager et visiter d'autres îles. Il faudra au moins visiter l'île d'un de nos amis pour déverrouiller le bonjour aux voisins. Et inversement, lorsque l'on accueille des visiteurs chez nous, on recevra le succès Promouvoir son île. Et enfin, on termine avec le dernier défi qui est l'abeur quotidien. Il consiste à se connecter durant plusieurs jours. Et voilà pour les 84 succès à réaliser sur Animal Crossing New Horizons. Du coup c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces. Bye bye !